Nous allons illustrer le contraste très vif et très saisissant qui existe entre deux styles, deux littératures, celui de Marcel Proust et celui de Céline. Marcel Proust a toujours le style classique, même si ses phrases sont longues, ça reste le style classique français de la belle langue française du 18e siècle. Et nous allons vous lire quelques extraits, bien sûr, de « À la recherche du temps perdu ». Tout d'abord, le tout début de la première partie de « À la recherche du temps perdu » que Bertrand Simon va vous lire. Début très célèbre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais, moi-même, ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était pas allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la mettant en psychose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains, qui, plus ou moins éloignés comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine, et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère, qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Et maintenant, un deuxième passage, également très célèbre, puisque c'est le fameux passage de la Madeleine, mais tout le monde le connaît certainement, évidemment, mais c'est pour illustrer le style classique de la littérature française. Il y avait déjà bien des années que, de combrer tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et, je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablés par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, et en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l'appréhendait ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas. Il ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver un tact à ma disposition tout à l'heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher, et où tout son bagage ne lui se rarie de rien. Chercher, pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore, et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillère de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis, une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré, à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte, lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. À peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander, comme au seul interprète possible, de me traduire les témoignages de sa contemporaine, de son inséparable compagne. La saveur, lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi ? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il ne remontera jamais de sa nuit ? Dix fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain, qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin incombrait, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce qu'en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ses souvenirs abandonnés, si longtemps, hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolis, ou, ensommeillés, avaient perdu la force d'expansion qui leur eut permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles, mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter, sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'ai reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne suis pas encore et dû se remettre à bien plus tard de redécouvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là, et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau et comme dans ce jeu où les japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau des petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swan et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Voilà, vous avez donc entendu ce magnifique texte. Je rappelle, l'odeur et la saveur restent plus que la mémoire. Ça, c'est le style classique. Et alors, maintenant, nous allons passer à un écrivain qui est de la même époque, pratiquement, mais dont le style est tout à fait différent. Le style de Céline tranche fortement avec cette belle langue française que nous avons entendue et le style du XVIIIe siècle que, personnellement, j'aime assez et qui s'est prolongé, vous l'avez vu, avec Marcel Proust jusqu'au XXe siècle puisque la recherche du temps perdu, c'est de quelle époque ? 1907 jusqu'à sa mort 1922. Voilà. Donc, Céline est un peu postérieure, légèrement. Alors, ça, c'est pas du tout dans Céline. Il appellerait, sans doute, ce style, le style jésuite gobiné que tient la plume française. et il a essayé de fracasser ce qu'il appelle un, vous voulez guillemets, blabla visqueux, comme il dit. Alors, pour en donner une bonne illustration et montrer qu'il est le premier à avoir adopté ce style brutal des polars américains avant même l'existence de ces polars, je vais lire le tout début de Voyage au bout de la nuit et qui est tout à fait symptomatique. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors qui me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les oeufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture. Rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés. Mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse qu'ils disent. Où ça ? Grand changement qu'ils racontent. Comment ça ? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça, ce n'est pas nouveau non plus. Des mots et encore pas beaucoup. Même parmi les mots qui sont changés. Deux ou trois par-ci, par-là, des petits. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles. On est demeuré là, assis, ravis à regarder les dames du café. Voilà un premier extrait qui vous montre, je crois bien, le contraste que je souhaite illustrer. Mais il y en a un encore plus symptomatique qui est également assez connu et que je vais maintenant vous lire. C'est le chapitre, le fameux chapitre de l'arrivée à New York. Pour une surprise, s'en fut une. Je fais une petite parenthèse. Là, le style reste classique. Mais c'est après que ça change. Pour une surprise, s'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça. Droite devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville. Absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes. Au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pamait pas. Non, elles se tenaient bien raides. Là, pas baisantes du tout. Raides à faire peur. On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on en pouvait rigoler, nous, du spectacle, qu'à partir du coup, à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose et rapide et piquante à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille. Les rues de la ville où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent. Notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetés, là où venait finir une eau caca toute barbotante d'une kyrielle de petits bachos et remorqueurs avides et cornards. Pour un miteux, il n'est jamais bien commode de débarquer nulle part. Mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes, ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que les curieux qui leur apportent du pognon parce que tous les argents d'Europe, c'est du fil à dollar. J'aurais peut-être pu essayer, comme d'autres l'avaient déjà réussi, de traverser le port à la nage et puis une fois au quai de me mettre à crier « Vive dollar ! Vive dollar ! » C'est un truc. Il y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui après ça ont fait des fortunes. Ce n'est pas sûr. Ça se raconte seulement. Il en arrive dans les rêves des biens pires encore. Moi, j'avais une autre combinaison en tête en même temps que la fièvre. Voilà deux petits extraits montrant le style de Céline. Alors, on dit que Céline est un style sec, dur et acrimonieux, sans gentillesse et j'ajouterais même sans espoir. Ce qui est dommage, n'est-ce pas ? C'est en partie vrai ce qu'elle se reproche. Mais, ce que je vais maintenant lire montre tout de même que parfois il peut y avoir le contraire. Car je crois que ce que vous allez entendre, c'est un des récits les plus émouvants de l'amour, l'amour qu'il a eu pour une femme qui s'appelle Molly. Alors, le héros, Bardamu, est amoureux d'elle et tout semble se combiner pour que le bonheur soit enfin au rendez-vous. Enfin. Mais, il veut rentrer en France et il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui refuse, qui rechigne, comme les gens qui ressentent une sorte d'appel, de vocation vers quoi on se demande et le mystère reste entier et qui, de cette façon, passe à côté du bonheur. Et la description de ce mélange de sentiments est, je crois, profondément touchante. Alors, c'est un peu plus long que ce que j'ai lu jusqu'à présent, mais on va essayer quand même de tenir la route. À l'égard d'une des jeunes femmes de l'endroit, Molly, j'éprouvais bientôt un exceptionnel sentiment de confiance qui, chez les êtres apeurés, tient lieu d'amour. Il me souvient comme si c'était hier de ses gentillesses, de ses jambes longues et blondes et magnifiquement déliées et musclées, des jambes nobles. La véritable aristocratie humaine, on a beau dire, ce sont les jambes qui la confèrent pas d'erreur. nous devinmes intimes par le corps et par l'esprit et nous allions ensemble nous promener en ville quelques heures chaque semaine. Elle possédait d'amples ressources, cette amie, puisqu'elle se faisait dans les 100 dollars par jour en maison, tandis que moi, chez Ford, j'en gagnais à peine 6. L'amour qu'elle exécutait pour vivre ne la fatiguait guère. Les Américains font ça comme des oiseaux. Sur le soir, après avoir traîné mon petit chariot au colporteur, je m'obligeais cependant à faire aimable figure pour la retrouver après dîner. « Il faut être gay avec les femmes, tout au moins dans les débuts. » Une grande envie vague me lancinait de lui proposer des choses, mais je n'avais plus la force. Elle comprenait bien le gâtisme industriel, Molly. Elle avait l'habitude des ouvriers. Un soir, comme ça, à propos de rien, elle m'a offert 50 dollars. Je l'ai regardé d'abord, j'osais pas. Je pensais à ce que ma mère aurait dit dans un cas semblable. Et puis, je me suis réfléchi que ma mère, la pauvre, ne m'en avait jamais offert autant. Pour faire plaisir à Molly, tout de suite, j'ai été acheter avec ces dollars un beau complet beige pastel. Four-piece suit. Comme c'était la mode au printemps de cette année-là. Jamais on ne m'avait vu arriver à ces pimpans au bobinar. La patronne fit marcher son gros fauneau rien que pour m'apprendre à danser. Après ça, nous allâmes au cinéma avec Molly pour étreiner mon complet neuf. Elle me demandait en route si j'étais pas jaloux parce que le complet me donnait l'air triste et l'envie aussi de ne plus retourner à l'usine. Un complet neuf, ça vous bouleverse des idées. Elle l'embrassait, mon complet, à petits baisers passionnés quand les gens ne nous regardaient pas. J'essayais de penser à autre chose. Cette Molly tout de même, quelle femme, quelle généreuse, quelle carnation, quelle plénitude de jeunesse, un festin de désir et je redevenais inquiet. Macro, que je me pensais, n'allez donc plus chez Ford ? Qu'elle me décourageait au surplus Molly. Cherchez-vous plutôt un petit emploi dans un bureau ? Comme traducteur, par exemple, c'est votre genre. Les livres, ça vous plaît ? Elle me conseillait ainsi bien gentiment. Elle voulait que je sois heureux. Pour la première fois, un être humain s'intéressait à moi, du dedans, si j'ose dire, à mon égoïsme, se mettait à ma place à moi et pas seulement me juger de la sienne comme tous les autres. Ah, si je l'avais rencontré plus tôt, Molly, quand il était encore temps de prendre une route au lieu d'une autre, avant de perdre mon enthousiasme sur cette garce de Musine et sur cette petite fiante de Lola. Mais il était trop tard pour me refaire une jeunesse. J'y croyais plus. On devient rapidement vieux et de façon irrémédiable encore. On s'en aperçoit à la manière qu'on apprise d'aimer son bonheur malgré soi. C'est la nature qui est plus forte que vous, voilà tout. Elle nous essaye dans un genre et on ne peut plus en sortir de ce genre-là. Moi, j'étais parti dans une direction d'inquiétude. On prend doucement son rôle et son destin au sérieux, sans s'en rendre bien compte, et puis quand on se retourne, il est bien trop tard pour en changer. On est devenu tout inquiet et c'est entendu comme ça pour toujours. Elle essayait bien aimablement de me retenir auprès d'elle, Molly, de me dissuader. Elle passe aussi bien ici qu'en Europe, la vie, vous savez, Ferdinand. On ne sera pas malheureux ensemble. Et elle avait raison dans un sens. On placera nos économies, on s'achètera une maison de commerce, on sera comme tout le monde. Elle disait cela pour calmer mes scrupules. Des projets. Je lui donnais raison, j'avais même honte de tant de mal qu'elle se donnait pour me conserver. Je l'aimais bien, sûrement, mais j'aimais encore mieux mon vice, cette envie de m'enfuir de partout à la recherche de je ne sais quoi, par un saut orgueil, sans doute par conviction d'une espèce de supériorité. Je voulais éviter de la vexer. Elle comprenait et devançait mon souci. J'ai fini tellement qu'elle était gentille par lui avouer la manie qui me tracassait de foutre le camp de partout. Elle m'a écouté pendant des jours et des jours à m'étaler et me raconter dégoûtamment, en train de me débattre parmi des fantasmes et les orgueils. Et elle n'en fut pas impatientée, bien au contraire. Elle essayait seulement de m'aider à vaincre cette veine et niège angoisse. Elle ne comprenait pas très bien où je voulais en venir avec mes divégations, mais elle me donnait raison quand même contre les fantômes ou avec les fantômes à mon choix. À force de douceurs persuasives, sa bonté me devint familière et presque personnelle. Mais il me semblait que je commençais alors à tricher avec mon fameux destin, avec ma raison d'être comme je l'appelais, et je cessais dès lors brusquement de lui raconter tout ce que je pensais. Je retournais tout seul en moi-même, bien content d'être encore plus malheureux qu'autrefois parce que j'avais rapporté dans ma solitude une nouvelle façon de détresse et quelque chose qui ressemblait à du vrai sentiment. Tout ça est banal, mais Molly était dotée d'une patience angélique. Elle croyait justement dur comme fer aux vocations. Sa sœur cadette par exemple à l'université d'Arizona avait attrapé la manie de photographier les oiseaux de leur nid et les rapaces dans leur tanière. Alors pour qu'elle puisse continuer à suivre les cours bizarres de cette technique spéciale, Molly lui envoyait régulièrement à sa sœur photographe 50 dollars par mois. Un cœur infini, vraiment, avec du vrai sublime dedans qui peut se transformer en pognon, pas en chiquier comme le mien et tant d'autre. Pour ce qui me concernait, Molly ne demandait pas mieux que de s'intéresser pécuniairement à mon aventure vaseuse. Bien que je lui apparusse comme un garçon assez ahuri par moments, ma conviction lui semblait réelle et vraiment digne de ne pas être découragée. Elle m'engageait seulement à lui établir une sorte de petit bilan pour une pension budgétaire qu'elle voulait me constituer. Je ne pouvais pas me résoudre à accepter ce don. Un dernier relant de délicatesse m'empêchait d'escompter davantage, de spéculer encore sur cette nature vraiment trop spirituelle et trop gentille. C'est ainsi que je me mis délibérément en difficulté avec la Providence. Je fis même honteux à ce moment quelques efforts encore pour retourner chez Ford. Petit héroïsme sans suite d'ailleurs. Mais je demeurais figé à cet endroit liminaire et la perspective de toutes ces machines qui m'attendaient en tournant anéantis en moi sans appel ces velléités travailleuses. Molly continuait à être tendre et bienveillante. Elle était même plus gentille encore qu'avant depuis qu'elle était persuadée que je voulais m'en aller définitivement. Ça ne servait à rien d'être gentil avec moi. Avec Molly nous parcourions souvent les environs de la ville pendant ces après-midi de congés. Des petites terres pelées, des bosquets de bouleaux autour de lacs minuscules, des gens à lire par-ci par-là des magazines grisailles sous le ciel tout lourd de nuages plombés. Nous évitions avec Molly les confidences compliquées. Et puis elle était fixée. Elle était trop sincère pour avoir beaucoup de choses à dire à propos d'un chagrin. Ce qui se passait en dedans lui suffisait dans son cœur. On s'embrassait mais je ne l'embrassais pas bien comme j'aurais dû à genoux en vérité. Toujours je pensais un peu à autre chose en même temps. À ne pas perdre du temps et de la tendresse comme si je voulais tout garder pour je ne sais quoi de magnifique, de sublime pour plus tard. Mais pas pour Molly et pas pour ça. Comme si la vie allait emporter me cacher ce que je voulais savoir d'elle de la vie au fond du noir pendant que je perdrais de la ferveur à l'embrasser Molly et qu'alors j'en aurais plus assez et que j'aurais tout perdu au bout du compte par manque de force que la vie m'aurait trompé comme tous les autres la vie la vraie maîtresse des véritables hommes. Nous revenions vers la foule et puis je la laissais devant sa maison parce que la nuit elle était prise par la clientèle jusqu'au petit matin. Pendant qu'elle s'occupait avec les clients j'avais tout de même de la peine et cette peine me parlait d'elle si bien que je la sentais encore mieux avec moi que dans la réalité. J'entrais dans un cinéma pour passer le temps à la sortie du cinéma je montais dans un tramway par-ci par-là et j'excursionnais dans la nuit après deux heures sonnées montaient les voyageurs timides d'une espèce qu'on ne rencontre guère avant ou après cette heure-là si pâle et toujours somnolent par paquets dociles jusqu'au faubourg. Avec eux on allait loin bien plus loin encore que les usines vers les lotissements imprécis les ruelles aux maisons indistinctes sur le pavé gluant des petites pluies d'aurore le jour venait reluire en bleu mes compagnons du tram disparaissaient en même temps que leurs ombres ils fermaient leurs yeux sur le jour pour les faire parler ces ombreux on avait du mal trop de fatigue ils ne se plaignaient pas ah non c'est eux qui nettoyaient pendant l'ennemi les boutiques et encore des boutiques et les bureaux de toute la ville après la fermeture ils semblaient moins inquiets que nous autres gens de la journée peut-être parce qu'ils étaient parvenus eux tout en bas des gens et des choses je suis retourné trouver Molly et je lui ai tout raconté à me cacher la peine que je lui faisais elle se donnait bien du mal mais c'était pas difficile à voir quand même qu'elle en avait je l'embrassais plus souvent à présent mais c'était du profond chagrin le sien plus vrai que chez nous autres parce qu'on a plutôt l'habitude de nous autres d'en dire pour plus ce qu'il y en a chez les américaines c'est le contraire on n'ose pas comprendre l'admettre c'est un peu humiliant mais tout de même c'est bien du chagrin c'est pas de l'orgueil c'est pas de la jalousie non plus ni des scènes c'est rien que de la vraie peine du coeur et qu'il faut bien se dire que tout ça nous manque en dedans et que pour le plaisir d'avoir du chagrin on est sec on a honte de ne pas être riche en coeur et en tout et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est vraiment au fond de temps en temps elle se laissait Molly entraîner tout de même à me faire un petit reproche mais toujours en termes mesurés bien aimables vous êtes bien gentil Ferdinand et je sais que vous faites des efforts pour ne pas devenir aussi méchant que les autres seulement je ne sais pas si vous savez bien ce que vous désirez au fond réfléchissez-y bien il faudra que vous trouviez à manger de retour là-bas Ferdinand et ailleurs vous ne pourrez plus vous promener comme ici à rêvasser pendant des nuits et des nuits comme vous aimez tant le faire pendant que je travaille vous y avez pensé Ferdinand ? dans un sens elle avait mille fois raison mais chacun sa nature j'avais peur de la blesser surtout qu'elle se blessait bien facilement je vous assure que je vous aime bien Molly et je vous aimerai toujours comme je peux à ma façon ma façon c'était pas beaucoup elle était bien en chair pourtant Molly bien tentante mais j'avais ce sale penchant aussi pour les fantômes peut-être pas tout à fait par ma faute la vie vous force à rester beaucoup trop souvent avec les fantômes vous êtes bien affectueux Ferdinand me rassurait-elle ne pleurez pas à mon sujet vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage voilà tout enfin ça doit être votre chemin à vous par là tout seul c'est le voyageur solitaire qui va le plus loin vous allez partir bientôt alors oui je vais finir mes études en France et puis je reviendrai lui assurais-je avec culot non Ferdinand vous ne reviendrez plus et puis je ne serai plus ici non plus elle n'était pas dupe le moment du départ arriva nous allâmes un soir vers la gare un peu avant l'heure où elle rentrait à la maison dans la journée j'avais été faire mes adieux à Robinson il n'était pas fier non plus que je le quitte je n'en finissais pas de quitter tout le monde sur le quai de la gare comme nous attendions le train avec Molly passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reconnaître mais ils chuchotaient des choses vous voilà déjà loin Ferdinand vous faites n'est-ce pas Ferdinand exactement ce que vous avez envie de faire voilà ce qui est important c'est cela seulement qui compte le train est entré en gare je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine je l'ai embrassé Molly avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse j'avais de la peine de la vraie pour une fois pour tout le monde pour moi pour elle pour tous les hommes c'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie rien que cela le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir des années ont passé depuis ce départ et puis des années encore j'ai écrit souvent à Détroit et puis ailleurs à toutes les adresses dont je me souvenais et où l'on pouvait la connaître la suivre Molly jamais je n'ai reçu de réponse la maison est fermée à présent c'est tout ce que j'ai pu savoir bonne admirable Molly je veux si elle peut encore me lire d'un endroit que je ne connais pas qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle que je l'aime encore et toujours à ma manière qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée si elle n'est plus belle et bien tant pis nous nous arrangerons j'ai gardé tant de beauté d'elle en moi si vivace si chaude que j'en ai bien pour tous les deux et pour au moins vingt ans encore le temps d'en finir pour la quitter il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce tout de même j'ai défendu mon âme jusqu'à présent et si la mort demain venait me prendre je ne serai j'en suis certain jamais tout à fait aussi froid vilain aussi lourd que les autres tant de gentillesse et de rêve Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique voilà c'est un peu long mais je crois que ça explique bien alors quand on quand on lit tout ça on se dit mais pourquoi cet imbécile l'a-t-il lâché voilà c'est peut-être une mentalité de ma part trop optimiste mais je trouve désolé un tel ratage je vous dis ce que je pense amis auditeurs un dernier petit passage de Céline qui ne se passe pas du tout à New York là c'est nous sommes en Afrique enfin il explore l'Afrique c'est le moment où on dit on a l'impression que tous les jours c'est dimanche et je vais vous lire un petit extrait assez court du début d'un chapitre on peut s'y prendre de deux façons pour pénétrer dans la forêt soit qu'on y découpe un tunnel à la manière des rats dans les bottes de foin c'est le moyen étouffant je renaclais ou alors subir la montée du fleuve bien tassé dans le fond d'un tronc d'arbre poussé à la pagaie de détours en bocage et guettant ainsi la fin des jours et des jours s'offrir en plein à toute la lumière sans recours et puis ahuri par ces gueulards de nègres arriver où l'on doit dans l'état qu'on peut chaque fois au départ pour se mettre à la cadence il leur faut du temps au canetier la dispute un bout de pâle à l'eau d'abord et puis deux ou trois hurlements cadencés et la forêt qui répond des remous ça glisse deux rames puis trois on se cherche encore des vagues des bafouillages un regard en arrière vous ramène à la mer qui s'aplatit là-bas s'éloigne et devant soi la longue étendue lisse contre laquelle on s'en va labourant et puis Alcide encore un peu sur son embarcadère que je perçois loin presque repris déjà par les buées du fleuve sous son énorme casque en cloche plus qu'un morceau de tête petit fromage de figure et le reste d'Alcide en dessous à flotter dans sa tunique comme perdu déjà dans un drôle de souvenir en pantalon blanc c'est tout ce qu'il me reste de cet endroit-là de ce topo viennent-ils souvent pour vous acheter ? acheter ? rendez-vous compte il faut les voler avant qu'ils vous volent c'est ça le commerce et voilà tout pendant la nuit avec moi d'ailleurs ils ne se gênent pas forcément avec mon coton bien graissé dans chaque oreille ils auraient tort de faire des manières pas vrai ? puis comme vous voyez j'ai pas de porte à ma case non plus alors ils se servent vous pouvez le dire c'est la bonne vie ici pour eux mais et l'inventaire demandais-je tout à fait éberlué par ces précisions le directeur général m'a bien recommandé de l'établir l'inventaire dès mon arrivée et minutieusement pour ce qui est de moi qu'il me répondit alors parfaitement calme directeur général je l'emmerde comme j'ai l'honneur de vous le dire mais vous allez le voir pourtant à Fort Gonod en repassant je ne reverrai jamais ni Fort Gonod ni le directeur elle est grande la forêt mon petit ami mais alors où irez-vous si on vous le demande vous répondrez que vous n'en savez rien c'était quelques extraits de voyage au bout de la nuit de Céline un peu de New York un peu d'Afrique et le début et voilà c'est terminé pour aujourd'hui alors là le mois prochain nous ferons un peu moins de grande littérature et on va consacrer avec Alain Pocard une séance au cinéma anticommuniste je ne vous en dis pas plus mais il y a beaucoup de films anticommunistes aussi bien américains que européens et c'est de cela entre autres choses que nous vous parlerons dans la prochaine émission qui aura lieu si mes calculs sont bons le 21 janvier voilà amis auditeurs encore une fois joyeux Noël et bonne année puisque elle commence bientôt au revoir au revoir